Voici les livres que vous pouvez procurer sur Amazon. 10 rituels, ce sont des rituels super super sympas à faire chez soi, c'est assez facile. Un autre ici, des rituels d'amour. Nous avons aussi la loi d'attraction. Ensuite, comment devenir une femme fatale si vous êtes une femme et le rendre fou amoureux. C'est un livre de coaching, comme si vous étiez avec moi. Et aussi, comment sortir d'une relation toxique. Tous ces livres, vous pouvez les retrouver sur Amazon, la FNAC en ligne. Les liens sont sous la vidéo, en description et en premier commentaire normalement. Sinon, vous tapez les livres de Faraké sur Amazon et vous les trouverez. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Salut les filles, salut les filles. On va parler aujourd'hui d'un truc. Ça faisait longtemps, j'y pensais. Je me dis, est-ce que je vais vous en parler ? Est-ce que j'en parle pas ? Je sais que vous avez adoré la vidéo. Mets ça sous ton oreiller. Et vois ce qui se passe avec la loi d'attraction et l'énergie positive. Donc aujourd'hui, on va faire une sorte de rituel, même si j'aime pas dire rituel. On va travailler avec la loi d'attraction, la féminité et la force du mental. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Parce que je peux vous garantir que ça fonctionne. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il vous faudra ? Il vous faudra un oignon. Grand ou petit, on s'en fout. Des bougies. Alors au moins une. Voilà, moi j'en ai des blanches pour certaines choses. Et rouge pour d'autres choses. Mais bon, ça ce sera une autre vidéo que je vous ferai. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Une paire de ciseaux. Du papier. Des feuilles. Alors, un rouge à lèvres aussi. Si c'est rouge, c'est mieux. Si vous n'avez pas rouge, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de rouge à lèvres, vous pouvez mettre du baume par exemple. Baume à lèvres. Voilà. Voilà. Je le remets. Donc, un couteau aussi. Un couteau. Et des bougies allumées. Je pense que j'ai rien oublié. De toute façon, on va le voir dans la vidéo. Donc, avant de démarrer, il faut que vous sachiez qu'il vaut mieux pas faire ça après-minuit. Ne faites pas ça après-minuit, c'est toujours mieux. Parce qu'en général, après-minuit, les énergies sont beaucoup plus négatives et plus calmes. Donc, faites ça avant-minuit. Évidemment, on n'allait pas le faire à minuit moins une non plus. Donc, il faut que tout ça soit fait avant-minuit. Alors, l'oignon. Vous voyez le rond ici ? Le rond. Ça, vous allez l'enlever avec le couteau. Vous allez l'enlever. Bon, moi, je l'avais déjà fait ici. Voilà. Donc, vous faites le trou là à l'oignon. D'accord ? Ensuite, sur un petit papier, à peu près de cette taille, vous allez noter le nom du mec. En fait, dans quelle situation on fait ça ? Si c'est fini avec ton mec, si vous vous êtes disputé, si il est parti et ça fait deux, trois jours que tu n'as pas de nouvelles ou qui te fait un silence radio, dans ce genre de cas-là, ou avec ton ex, même si c'est fini depuis longtemps. Alors, hop, j'ai mis le nom, j'ai écrit le prénom de mon ex. Et ensuite, avec ce papier, on va faire comme ça. Vous voyez, vous allez le faire comme ça. Vous allez le rouler. Donc, je vous le montre. Vous le roulez comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez le mettre dans le trou. Là, je vais un peu enlever un peu plus. Voilà. On va enlever un peu plus. Voilà. Comme ça, j'ai tout. Voilà. Là, c'est clair et net. On voit tout le trou. Vous voyez de l'oignon. Donc, je mets mon petit papier ici. Alors, attention. Faites bien, comme je vous le dis. Regardez-le deux fois ou trois fois. Prenez des notes et faites-le. Ou vous regardez en arrière. Moi, je vous le conseille de regarder déjà une première fois la vidéo. Ensuite, une deuxième fois. Et ensuite, vous notez. Pour bien... Il faut le faire comme je vous le dis. Donc, ici, le papier est donc, voilà, ici, dans le trou. Alors, ensuite... Le rouge à lèvres. Voilà. Donc, vous regardez s'il tient bien. Il faut qu'il tienne bien, en fait. Alors, je vais vous montrer le rouge à lèvres. Il faut qu'il tienne bien. Donc, s'il s'est bien, c'est OK. C'est que le papier est bon. Vous le ressortez et vous... Vous embrassez. Voilà. Ah, j'ai un truc de oignon, là. Et vous embrassez le papier avec le rouge à lèvres. Mettez ça. Ça, c'est vraiment travailler la féminité. Travailler l'amour. Alors, il ne faut pas avoir de pensée négative. De pensée négative, c'est-à-dire de vengeance ou des choses comme ça. Ce n'est pas une vengeance. Ce n'est pas une vengeance. On n'est pas dans la magie noire ou des choses comme ça. Alors, ensuite... Comme vous souffrez. Évidemment que vous souffrez. Vous souffrez, on est d'accord. Mettez-moi dans les commentaires si vous ne souffrez pas. Comme vous souffrez, vous allez... Donc, je vais enlever ça. Là, vous allez donc... Vous ne touchez pas l'oignon, en fait. Il n'y a pas besoin de le toucher. Vous mettez vos mains tout près. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais faire ça. Vous mettez vos mains. Vous fermez vos yeux. Et vous pensez à la souffrance, en fait, que vous vivez. D'accord ? Vous laissez fermer vos yeux. Fermez vos yeux. Vous pensez à la souffrance que vous vivez, où vous avez vécu. Voilà, vous restez. Donc, la souffrance. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire ? Avec l'oignon, la loi d'attraction, l'oignon, ça imprègne, en fait. Bon, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, lui, dans le papier, donc il y a son prénom, il va ressentir cette souffrance. Et lui, il ne va pas savoir ce qui se passe, en fait. Mais il va ressentir votre souffrance. Et par la force, donc ça, vous faites la souffrance. Il faut bien, bien se concentrer sur la souffrance que vous ressentez. Le mal-être que vous ressentez sans lui. Le manque, tout ça. Pour qu'ensuite, on le transfère, en fait. Ensuite, ça va se transférer chez lui. Et lui va ressentir le manque. Attention, ce n'est pas fini. Ensuite. Alors, ensuite, vous allez sceller tout ça. Donc, avec la... Zut, comment... Le truc de la bougie. Je ne sais plus comment on appelle ça, je perds mes mots en français. Vous allez l'entourer. OK ? Sans brûler le papier. Brûlez pas le papier, hein. Voilà. OK. Alors là, j'ai encore une autre. Bon, je n'ai pas allumé les bougies assez longtemps. C'est pour ça que... Voilà, il faut vraiment... Voilà. Là, on y est. Il faut vraiment sceller le papier. Sans brûler le papier. Vous ne brûlez pas le papier, hein. Sinon, voilà. OK. Donc là, vous voyez, ici, c'est en train de sécher, de durcir. Vous attendez. Donc là, on va attendre. Et alors, attention, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est hyper important. Donc, il faut vraiment... Bon, ça prend un peu de temps. Là, ça a séché à l'intérieur... Euh, à l'extérieur. Un peu soufflé. Donc ensuite... Ça... Donc, vous voyez ici, hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Là, le papier, voilà. Il tient plus ou moins. Vous attendez vraiment que ce soit bien sec. Vraiment que ce soit bien sec. Et quand c'est sec, à ce moment-là, hop, c'est le moment de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Attention, des nouvelles vidéos vont arriver pour que tu sois prévenu. Et aussi, évidemment, n'oublie pas de prendre ton guide audio, devenir une femme fatale. Et puis, tous les cadeaux. Il y a Je Shop mon Gift. Vous allez voir tout au long de la vidéo. N'hésitez pas. Et puis, de voir aussi la playlist Comprendre les hommes. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Donc, là, on a notre oignon. Là, enfin, on a notre oignon. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Avec cet oignon, on va le jeter. Et il faut que ce soit hors de la maison. Donc, vous allez le mettre dans les poubelles. Vous ne le gardez pas chez vous, en fait. Il faut s'en débarrasser. Vous ne gardez pas ça. Gardez pas. Vous le jetez dehors. Vous le mettez près d'un arbre. Vous l'enterrez comme vous voulez. Ce n'est pas obligatoire de l'enterrer. Mais vous le jetez hors de chez vous. Ça ne doit pas rester. Ça ne reste pas. Parce que comme ça, après, voilà. Et donc, ensuite, le soir, avant de dormir, vous allez encore faire une petite visualisation. Et pensez à lui. Vraiment pensez à lui. Évidemment, quand vous mettez vos mains là comme ça, comme je vous ai dit, il faut penser à lui. Si vous pensez à un autre, c'est l'autre qui va venir. Donc, il faut vraiment être concentré. Je vous invite vraiment à revoir cette vidéo. à bien le faire comme je vous le fais. Ok ? Et à revoir vraiment toutes les précisions que je vous ai données. Si vous avez évidemment que les questions, vous me les mettez dans les commentaires. Et je répondrai en vidéo ou si j'ai un peu de temps, je vous répondrai en commentaire directement. Mais on refera de toute façon ça. Et dites-moi si vous avez envie encore des petits trucs comme ça, si vous kiffez. Et je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vais aller virer ça. Au revoir. Sous-titrage ST' 501